Les amis, les abonnés, rebonjour, Cédric, décalaminage. Donc voilà, on a fini de faire le Mercedes, donc décalaminage en curatif pour nettoyer l'intérieur du moteur, décalaminage du Mégane également terminé, et on est actuellement en cours de régénération forcée du filtre à particules. Donc le but de la régénération est de faire monter le pape à une très haute température pour venir cramer le surplus de calamine qui est dedans. Donc au début de la régénération, le véhicule était en phase de préchauffage, donc il accélérait à 3000 tours, et maintenant il est redescendu à 2000 tours pour faire sa phase de régénération. Donc le but de la régénération est de faire monter le pape à une très haute température pour cramer le surplus de calamine qui est dedans. Donc comme vous le voyez, la température en amont du filtre à particules est déjà à 400 degrés. Normalement ça stabilise environ sur les coûts de 500-550 degrés. Aucune anomalie dans le moteur. Donc je conseille toujours à mes clients de le faire une fois par an, même s'il y a zéro anomalie. Attendez pas que votre filtre à particules en vienne à se bloquer, ou malheureusement les régénérations seront plus possibles, ou n'auront plus aucun impact. Une fois par an, votez pour un décalaminage à l'hydrogène pour entretenir votre moteur, et éventuellement faire une régénération de pape une année sur deux. Toujours faire prévoir que plutôt de changer un pape à 1500 euros. Déplacement partout sur Paris-Ile-de-France, 06-62-58-05-14. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à bientôt !